Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de mars. Merci avant de démarrer à tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Merci à tous les autres qui me soutiennent depuis 2019. Maintenant, merci de vos messages de bienveillance, de vos likes, de vos partages. Merci à tous ceux qui contribuent à l'essor de cette chaîne et également de mes jeux puisque par vos achats, vous contribuez au développement de mes créations puisque vous le savez par ailleurs, je suis créatrice de jeux. A ce titre, pour ceux qui m'ont posé la question et avant de démarrer votre tirage de mars, les amis, le grand oracle isé et bientôt enfin, il ne sera pas renouvelé, en tout cas avant, je pense, quelques, je dirais, années. Donc, pour ceux qui souhaitent l'acquérir, je vous invite à aller voir sous la chaîne. Vous avez tous les liens pour ça, les amis. Allez, on y va. On va donc démarrer vos énergies du mois de mars en prenant justement trois cartes du grand oracle. Je compléterai votre tirage avec le tarot des éléments qui est celui-ci, pour ceux qui ne le connaissent pas. D'accord. Je compléterai si nécessaire avec le Lightseer's tarot. Pour la partie sentimentale, je prendrai mon petit oracle isélove, la version 2 qui n'est pas encore commercialisée, elle ne le sera. La version 1 est épuisée, vous le savez. Celui-ci ne verra le jour que probablement dans l'été, au plus tard, à la rentrée septembre. Et en amont de ce tirage sentimental, je prendrai trois cartes de l'oracle du bonheur de Fanny Ferry Cartomancy, que vous connaissez, et pour laquelle, qui a également une chaîne YouTube, je vous invite à aller sur sa chaîne pour ceux qui souhaitent acquérir son jeu. Et pour compléter tout ça, qu'on ne présente plus, bien entendu, je prendrai les 77 Deluxe d'Aliasquet, et que vous pouvez également retrouver sur sa boutique et sur sa chaîne. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire pour cette partie tirage. Allez, on y va. Sans plus tarder, on va prendre le signe avant de démarrer. Hop là. Alors, vous le savez, je ne retourne pas les cartes. Je ne la retourne qu'à la fin du tirage, pour ne pas me laisser influencer par les différentes personnes que je pourrais trouver. Donc voilà. Alors, on y va, les amis. Allez, on va se mettre ça ici. Et c'est parti pour le signe qui est posé sur la table. Alors, amis du signe posé sur la table, mais au moment où vous regarderez cette vidéo, vous saurez de qui il s'agit. On y va pour vous. Trois cartes pour vos aspects généraux sur ce mois de mars 2022. Alors, aspects généraux pour le signe posé sur la table. On y va. Qu'est-ce qui vient pour le signe ? Tiens donc. Bon, ça commence bien. Bon, j'ai trois cartes qui sont tombées. Bon, ça me... Je préfère ça, je vous dirai. Dos de deck. On a la carte de l'omerta. L'omerta, c'est une carte qui peut dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, qu'on ne vous dit pas, que vous ne saurez pas, que vous n'entendrez pas. À moins que ce ne ce soit vous. On verra ça dans le tirage, les amis. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a ici, comme on a les poissons à côté, la protection en suivant, c'est plutôt positif. Au plan sentimental, il y a quelque chose qui va vous nourrir. Il y a peut-être, si vous étiez dans une phase d'échec sentimental, pour moi, ça me laisse dire que vous allez évoluer plutôt vers une phase d'abondance. En tout cas, au niveau du cœur ou au niveau de quelque chose qui vous fait vibrer. Ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Avec beaucoup de protection. Donc, on va voir un petit peu, un petit peu ça. Alors, l'omerta peut aussi me laisser dire que, pour d'autres, c'est peut-être une situation vers laquelle vous allez évoluer et que vous n'allez pas, dont vous n'allez pas vouloir parler. Vous allez taire ça, ne pas le montrer, ne pas le dévoiler. Il y a cette notion-là aussi. Peut-être une relation cachée pour certains. D'accord ? A voir. On verra après le signe dont il s'agit, les amis. Alors, on y va avec le tarot. Pour voir un petit peu sur vos aspects, pro, projet, réalisation. Alors, quand on dit pro, c'est bien sûr pour les gens qui travaillent, mais pour ceux qui ne travaillent pas, ce que vous souhaitez entreprendre, vos perspectives, vos projets. D'accord ? Allez, on y va. Pour les amis du signe mystère, posé sur cette table. Alors, très bien. Magnifique. Donc, non, je les retournerai après. Je vais d'abord retourner le plan pro. Deux de deck, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui est lucide, qui mène sa barque avec beaucoup d'intelligence. Voilà. Quoi qu'il en soit, elle fait les choses, elle sait où elle va, elle sait comment elle veut les faire. Il y a cette notion-là avec la reine d'épée. D'accord ? On va se mettre ça ici. Alors, au plan pro, les amis, on démarre avec la force, qui est plutôt de bonne augure. Alors, la force, c'est, il y a cette notion qui est ici, il y a cette notion de se réconcilier, comment dirais-je, avec ses instincts. Vous voyez, on a ce petit lionceau et derrière, on a ce grand lion. Il y a cette notion de, pour moi, d'avoir cette capacité d'exprimer aussi. Le petit ne s'exprime pas toujours, le grand, lui, s'exprime. La force, elle vient vous dire aussi, il va falloir vous faire entendre, peut-être sur une situation. Au plan professionnel. Avec la grande prêtresse, en suivant, il y a cette notion, parce que la grande prétresse, c'est les choses cachées, c'est les études, c'est l'intuition, c'est, il y a quelque chose de secret ici. Alors, peut-être, ça fait écho ici, avec la carte de l'omerta. Alors, il peut s'agir aussi, pour certaines d'entre vous, ça ne sera pas, ou certains, la grande prêtresse ici, elle fait ses tirages de cartes. Je ne sais pas si vous les voyez, d'accord. Peut-être qu'ici, ça peut concerner certains d'entre vous qui sont à leur compte, qui font leur propre tirage, qui en vivent, c'est ça que je veux dire. Et je dirais, moi, avec la force associée, vous allez peut-être, par rapport au ressenti, dire les choses de façon... de façon plus approfondie, c'est-à-dire qu'avec la force, vous allez avoir cette capacité d'entendre les messages différemment, je dirais, de dire ce que vous ressentez, en lien avec les messages qu'on vous envoie. C'est peut-être nouveau pour certains, et ça, ça va vous amener vers une nouvelle, je dirais, vers une... avec le 6 de bâton, ici, justement, vers une nouvelle reconnaissance, ou vers une forme de reconnaissance, d'accord. Pour d'autres, parce que tout le monde n'est pas dans la carte au moins-ci, bien sûr, Il va quand même y avoir cette notion... Peut-être que vous avez rêvé une situation au plan pro, là, parce que la grande prêtresse, c'est aussi ça, c'est rêver les choses, c'est inconsciemment, vous voyez ce que je veux dire ? Vous l'avez tellement rêvé fort que vous avez donné cette sensation de l'exprimer, et vous allez avoir le retour sur investissement, là, que vous souhaitez, avec la victoire, ici. Donc, pour moi, au plan professionnel, projet, Il y a quelque chose d'équilibrant, il y a quelque chose de nourrissant qui vient à vous. Mais il y a quand même, ici, une notion de secret, avec la grande prêtresse, pour moi. Soit il y a quelque chose dont vous ne parlez pas, ou dont vous n'allez pas parler, Mais, en tout cas, C'est quelque chose qui va vous mener dans la bonne direction. Alors, on va compléter ce tirage professionnel avec le Lightseer Starro, les amis. Allez, on y va. Bon, les amis du cygne, posé sur la table. Qu'est-ce qui vient en plan pro pour le mois de mars, pro projet, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les amis ? Alors, le 6 de denier, le valet de coupe, et on a le 10 de denier. Que demander de plus, les amis ? En dos de deck, on a le 9 de denier inversé. Alors, il y a quand même beaucoup de denier sur ce mois-ci. Donc, la question pécuniaire, elle va quand même se poser. Le 6 de denier, ici, c'est la carte du don, moi je l'appelle. C'est la générosité. Le 6 de denier, le valet de coupe, et le 10 de denier. Alors, le valet de coupe, il y a cette notion d'agir en fonction de votre cœur. Pour certains, il peut s'agir d'un coup de cœur, ici, au plan professionnel. Mais en tout cas, pour moi, si on doit le ramener avec la joie, ici, avec le 6 de pentacle, pardon. Pour moi, vous allez avoir une forme d'augmentation. Ce n'est pas une forme d'augmentation, vous allez avoir une augmentation de revenus, une augmentation de vos ressources. C'est comme si on passait de petit à grand, avec ce petit lion à grand lion. C'est quelque chose qui va vous permettre, justement, de partager aussi. C'est pour ça qu'on a le valet de coupe, ici. De partager. Et d'agir selon votre cœur, en fait. En lien avec un projet, en lien avec quelque chose. C'est quelque chose qui va vous permettre de... Vous allez, pour moi, professionnellement, il y a quelque chose qui va vous amener à une harmonie. Soit parce que vous allez l'exprimer, soit parce que, voilà, vous allez l'exprimer pour vous-même. Soit parce que vous allez, pour d'autres, avoir une forme de reconnaissance, mais qui va s'accompagner aussi par une augmentation de revenus qui va vous permettre, les amis, d'impacter de façon positive sur votre entourage familial. Parce que la carte du 10 de denier, pardon, c'est aussi... Il y a cette notion de partage des richesses. Il y a cette notion de liens familiaux. Donc, pour moi, vous allez partager ce que vous allez réussir à gagner avec cœur à votre entourage familial. Voilà. Essentiellement. C'est quelque chose qui va être prédominant sur ce mois de mars. Donc, on est bien en liant, ici, avec une notion de, justement, croissance. Une notion de partage. Et c'est peut-être, en lien avec le premier tirage de carte, c'est quelque chose, pour moi, que vous n'allez pas forcément ébruiter. Vous allez garder ça secret, en tout cas, en dehors de... D'où l'omerta, en dehors du fait de votre entourage proche, en tout cas. Et avec le 9 de denier, ici, les amis inversés, il y a... Il y a cette notion de, malgré tout, avoir la sensation un peu désagréable que vous n'avez pas assez, qui vous manque, qui vous manque. Vous voyez ce que je veux dire ? Que ça vous mette dans une forme d'inconfort et ne vous permette pas de profiter des bonnes choses, alors que c'est pas du tout ce qui va se passer. Donc, là, le tarot est en train de vous, voilà, sensibiliser par rapport à ce 9 de denier inversé, ici. Alors, au plan, justement, matériel financier, parce qu'on a eu pas mal de choses, ici, en lien avec vos aspects professionnels. Alors, on a ici le 5 de bâton, le fou, pardon, ou le mât, et on a le roi de denier. Il y a peut-être un aspect au plan matériel financier pour lequel, en ce début de mois, de mars, il va falloir un peu... Vous allez être contraint en lien avec un nouveau départ, pour moi, ici. Il y a un nouveau départ qui peut avoir un lien avec ce projet, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, mais il y a ici cette notion de mettre carte sur table. Il y a des choses qu'il va falloir... Vous voyez, c'est la carte... C'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la carte du conflit, de la rivalité, de défendre son bout de gras, ici. Il va falloir mettre carte sur table, pour moi, par rapport à quelque chose de naissant. Vous le ramenez chacun à ce qu'il vous parle. Et avec le roi de Denier, on vous dit ici de ne pas vous inquiéter. Le roi de Denier, c'est quelqu'un qui sait faire fructifier. C'est quelqu'un qui possède les choses ou qui a un talent pour ça, en tout cas. Qui a un talent pour aller de l'avant, qui est en maîtrise, en tout cas, sur son environnement pour pouvoir faire fructifier. Ici, il va être question pour vous, sur ce mois-ci, amis du signe mystère, de faire confiance, pour moi, à quelque chose, ou à quelqu'un, en tout cas, avec qui il y a quelque chose de nouveau. Et on voit ici que l'aspect matériel financier, c'est important pour vous. vous allez mettre carte sur table ici. Où est mon jeu ? Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, on continue. Pour nos amis du signe mystère, sur le plan matériel financier, qu'est-ce qui vient compléter ce tirage, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui vient compléter ce tirage ? Pour le mois de mars. Et oui, la reine de bâton inversée. L'arène de bâton inversée. Tiens, tiens. Et ouais, le 2, je ne me trompe pas, ouais, non, le 2 d'épée inversée. Bon. Et l'étoile inversée. Et oui, ici, en dos de deck, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, les amis, le 6 d'épée, c'est... Bon, c'est la carte de l'éloignement, c'est... C'est... Bon, ce n'est pas une carte qu'on apprécie en général, c'est... Ici, pour moi, ça va plus faire écho à prendre du recul sur une situation. Avoir cette capacité de... d'élargir votre point de vue sur une situation. D'accord ? La reine d'épée, ici, la reine de bâton, pardon, les amis, la reine de bâton inversée, elle est en train de venir vous dire que s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à... Comment dire ? En lien avec ce 5 de bâton là, d'accord ? S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à... à mettre en avant ou à dire eh bien, vous risquez pas de... Voilà, de manifester le changement. Ici, il va être question de, je dirais, d'agir avec délicatesse dans ce que vous allez manifester, dans ce que vous allez vouloir dire. Et le 2 d'épée, en suivant, est en train de nous dire, ici, le 2 d'épée inversée qui va être question de devoir résoudre quelque chose ici. Vous pouvez pas rester sur une forme de statu quo. Il y a cette notion de mettre ça vraiment carte sur table là, en lien avec vos aspects matériels et financiers. Parce que si vous le faites pas, amis du signe mystère, il y a cette notion d'avoir l'étoile inversée. L'étoile inversée, elle va venir nous dire ici que, ben... Vous pourriez, si vous n'apparvenez pas à ça, à ne pas mettre carte sur table, à ne pas dire les choses telles qu'elles sont, ben vous allez, avec l'étoile inversée, vous retrouver dans une situation où vous allez finir par trop donner. Et de fait, par ne pas recevoir, ne pas recevoir les choses telles qu'elles devraient. Donc on vous invite ici à ne pas laisser aller la situation. Peut-être en lien avec un homme ici qui est justement de stature qui sait se maîtriser. Là, il y a carte sur table à mettre, les amis. Voilà, ça parlera forcément à certains. Alors, on continue sur, de façon générale, qu'est-ce qui se passe. Alors, en complément, message complémentaire sur votre moi, nous avons ici le 9 de coupe. C'est la carte des souhaits. Il y a quelque chose qui va se réaliser, qui va... on a la carte de la mort qui évoque une transformation, un changement. Et on a ici... Ah pardon, vous ne voyez pas bien les cartes, les amis. Et on a ici le Hengmen, le... cette notion de... d'attente, d'être dans le sacrifice plus pour moi. Euh... Il y a quelque chose qui vous arrive ou qui va vous arriver sur ce mois de mars ou qui est déjà peut-être arrivé au moment où on se parle, qui va occasionner chez vous un grand changement, que ce soit un déménagement, euh... voilà, un changement. Il y a un changement que vous avez souhaité qui est arrivé. Mais ce changement, les amis, euh... vous avez l'impression ici d'être un peu dans le sacrifice. Il y a quelque chose que vous ne dites pas et là, la notion de mettre... de se dire les choses, de mettre carte sur table pour éviter d'enrayer ce processus avec la carte du monde ici, elle va être primordiale sur ce mois, les amis de mars. C'est le message sans quoi vous allez rester bloqués dans une forme d'attente, dans une forme de... de servitude, dans une forme de... pas de servitude, pardon, de... euh... là, il vous faut lâcher prise mais en même temps avoir cette capacité de dire les choses telles qu'elles sont avec sérénité. Ne vous voilez pas la face sur une situation. Alors, qu'est-ce qui vient sur ce tirage complémentaire du mois de mars pour le signe posé sur la table ? Je ne sais pas pourquoi je recoupe puisque j'avais déjà coupé. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on y va. Eh oui, le 8 d'épée inversé, le 8 de bâton inversé et le diable pas inversé. Et en dos de deck, on a le soleil inversé, inversé, les amis. Pour moi, tout va se recouper. Le 8 d'épée inversé, ici, le 8 d'épée, il va être question, avec cette carte, de dépasser certaines choses. Il va falloir dépasser dépasser certains blocages. Je ne vais pas vous le dire mieux que ça. On a les blocages ici. Sortir de certaines croyances. Il y a une remise en question à avoir ici. D'accord ? C'est quelque chose avec le 8 de bâton, ici, le 8 de bâton inversé. C'est quelque chose que vous n'allez pas arriver pour moi à faire rapidement. Le 8 de bâton inversé, c'est les choses qui n'arrivent pas assez vite. Vous allez mettre trop de temps pour moi. à justement évoquer les choses, évoquer ce qui vous tourlupine. Et on voit avec le diable ici, avec le diable sur les amis sur le Hangman, ici, je vais y arriver, vous pourriez de fait vous retrouver enfermé ici dans cette situation qui va être qui va vous contraindre. Je pense que la difficulté sur ce mois-ci pour vous, les amis, amis du signe mystère, ça va être justement de parvenir à dire les choses, de parvenir à justement c'est dingue, c'est comme si il y a des choses que vous allez avoir peur de révéler, peut-être à une tierce personne. ça, ça va être bloquant pour vous. Donc, l'avantage de ce tirage, c'est que ça va vous permettre de faire influer sur votre mois de mars ou pas, à vous de voir en tout cas, mais le soleil inversé est en train de me dire que... on vous invite ici à être vigilant avec ce soleil inversé. Attention aussi, je reçois plein de choses en même temps, attention à ce que vous pourriez dire, à parler, oui, mais attention à la manière dont vous allez le dire. Sans quoi, ça pourrait être mal perçu. je vais être un peu extrême, on pourrait vous cataloguer de fait dans une forme d'égoïsme. On pourrait... ça pourrait également venir dire que vous allez peut-être vous réjouir trop vite d'une situation qui pourrait déboucher sur quelque chose qui va ne pas rayonner comme vous l'auriez souhaité. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que je suis claire. Voilà les amis. Écoutez, je vais m'arrêter là pour le tirage. On va passer à la partie sentimentale sans plus tarder pour vous, amis du signe mystère. Mais en tout cas, si je devais intituler cette vidéo, je dirais que ça va être un mois où il va falloir se dire les choses. un mois où il faut parler, communiquer, échanger. Un mois où il faut mettre carte sur table. C'est comme ça que je vais l'appeler. Carte sur table. C'est le cas de le dire puisque la carte de la grande prétesse, c'était carte sur table dans ce jeu. en tout cas. Alors, on continue. Ouh là là, je suis déjà à 28 minutes pour vous. Ça va faire une longue vidéo, les amis. Je suis désolée. On y va avec vous pour l'aspect sentimental, amis du signe mystère. On y va. Alors, avec trois cartes de l'oracle du bonheur, s'il vous plaît, pour le signe posé sur la table. Qu'est-ce qui vient pour le signe posé sur la table ? Alors, on y va. En trois cartes, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Alors, on en a une. Ah ben, on en a trois. Alors, on a le consultant, la carte qui vous représente, la collaboration et le travail. Bon, au plan sentimental, en deux de deck, on a le miracle. Il y a peut-être quelque chose que vous avez manifesté, les amis, et qui est arrivé. Voilà, puisque la carte de la collaboration me laisse penser que, voilà, pour certains, au plan sentimental ou de quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, il y a quelque chose qui est arrivé et qui va engendrer beaucoup de choses à mettre en place, à organiser. bon, on va voir ça un petit peu, comment ça se répercute avec le petit oracle Isélove au plan sentimental. Qu'est-ce qui va venir vers vous, amis du signe mystère ? Allez, on y va. Amis du signe mystère, à la coupe, l'épuie de blé et l'ange gardien. Et oui, bon, l'ange gardien, sans surprise, c'est, on vous invite à voir les signes, écouter les signes, faire preuve de bonté aussi. C'est une carte de protection. L'épuie de blé, c'est la récolte, on récolte ce qu'on sème. L'épuie de blé, c'est mort ou résurrection, également, c'est, dans certaines cultures, ça évoque ça. Il y a cette notion de, voilà, changement, transition ou renaissance pour d'autres. Alors, on y va. Pour les amis du signe mystère, s'il vous plaît. Le plan sentimental. Alors, on a, je ne sais pas laquelle est tombée, bon, je vais mettre celle-ci. L'hirondelle, la jeune pousse. Alors, l'hirondelle qui va me parler de retour, peut-être, sur quelque chose qu'on a souhaité. Mais pour d'autres, ça peut être le, 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 il peut s'agir d'une reconquête, le retour d'une personne aussi. Bon, la jeune pousse, c'est un niveau départ. Particulièrement pour vous, mesdames, si vous regardez cette vidéo, pour moi, vous avez manifesté quelque chose qui est arrivé. Au moment où vous regarderez cette vidéo, c'est peut-être déjà dans vos énergies de février. Peut-être, ça arrivera pour d'autres au mois de mars, de fait. Mais il y a quelque chose, il y a un nouveau départ ici. Quelque chose que vous avez espéré, que vous avez manifesté. Quelque chose qui va déboucher. Le bouquet, c'est la carte du mariage. Voilà, vous avez manifesté ça dans vos énergies. Et c'est quelque chose qui est arrivé. Ah, les deux sont tombés. Bon, c'est un cadeau de la vie qui vous est arrivé. qui est ici, avec la souris, qui fait que vous allez... Alors, la souris, ce n'est pas que la discrétion, ce n'est pas que quelque chose de caché. C'est quelque chose qui... Elle va vite, la souris. Elle se déplace rapidement. Elle est féconde. Pour moi, ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, ami du signe mystère, et qui va arriver très très vite, possiblement un mariage. C'est incroyable ce tirage. Je ne sais pas... Ça fait écho à quelqu'un que je connais. Bon, peut-être je me trompe, mais... Voilà. Bon, bref. Et c'est quelque chose qui va être... Voilà, qui va vous transporter. Qui va vous nourrir nourrir. C'est un amour qui va vous nourrir. Alors... Bon, la licorne, protection, et en dernier, on a l'accomplissement, l'évolution, le karma, le but. Vous allez toucher à votre but, les amis. On a la clé en dos de deck. D'accord ? Ici, en carte centrale, le cadeau, l'offrande. Ici, il s'agit au plan émotionnel. Ça peut être matériel, bien sûr, mais ça peut être aussi au plan émotionnel. Bon, on est dans un tirage qui est pour moi très positif. Vous étiez pour moi dans une solitude émotionnelle. Peut-être certains après une rupture de longue date. D'accord ? Ici, vous avez manifesté avec la carte de la lune noire quelque chose auprès de l'univers et vous avez obtenu ou vous allez obtenir gain de cause. Il y a quelque chose, vous avez quand même beaucoup de cartes au niveau manifestation karmique. La licorne, qu'on y croit ou pas, chacun le ramène à ses croyances. La licorne, c'est celle qu'on appelle l'épée de Dieu. Voilà. Ici, il y a quelque chose. On vous renvoie le juste. C'est une forme de justice en retour. D'accord ? Il n'y a pas d'ombre au tableau. Ici, c'est une relation qui va cicatriser vos plaies pour moi. Et avec la clé, vous allez parvenir à éclaircir cette part de votre vie qui était peut-être jusque-là désertique. On est vraiment sur un tirage très, très beau. Les amis, on a quoi derrière ? On a le hibou, bon, le consultant, ok. Le hibou, c'est un guide. Voilà. Mais il y a cette notion de peut-être garder secret certaines choses. Alors, je vais compléter avec les 77 et m'arrêter là ensuite parce que je ne voudrais pas que ça fasse une vidéo trop, trop longue, les amis. Alors, on y va. pour le signe posé sur la table. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental ? S'il vous plaît. Alors, eh oui, il y a eu de la tristesse. Ça rejoint le cœur pour moi ici. Vous avez reçu quelque chose qui vous a sorti d'une forme de souffrance, d'une forme de solitude, d'une forme de... Certains, vous étiez... Ou vous allez être, vous, un cadeau aussi pour quelqu'un qui était en souffrance. À l'inverse, ça peut être ça aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. c'est vous qui allez être le cadeau de quelqu'un qui était en souffrance. Depuis longtemps, apparemment. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place au plan qui va démarrer, qui a peut-être démarré déjà doucement, qui va, au fil du temps, je dirais, s'harmoniser parce que vous allez réussir à vous écouter. À vous écouter, vous, et puis l'autre aussi. de ce que je ressens. Ouais. Mais il y a cette notion de, au niveau de la parole, il va falloir apprendre à... Il y a peut-être quelque chose à harmoniser au niveau des discussions. Même si les choses, la situation est belle, il va falloir apprendre à communiquer l'un avec l'autre. Et ça, ça va vous prendre un petit peu de temps, les amis. j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Hop. Et la dernière, voilà, vous allez sortir pour moi d'une forme de labyrinthe émotionnel. soit c'est vous qui allez sortir de ça, soit c'est vous qui allez sortir l'autre de ça, de cette phase-là. Et d'une forme de carence, d'une forme de manque. Mais pour moi, il y a quelque chose de beau, de structurant, de structuré qui arrive à vous, amis du signe mystère, qui va vous mettre dans une forme de plénitude. Alors, pour certains, ça arrivera qui va vous plonger dans une grande émotion. Ça peut parler aussi d'une lunaison ici, les amis. Et je vais terminer avec cet équilibre qui arrive dans votre vie et qui est un juste retour des choses. Voilà, les amis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Portez-vous bien. A très vite.